Si le prix du baril de pétrole venait à augmenter de 5 dollars par exemple, quelle serait l'incidence de cette hausse sur le prix du carburant et par-delà sur le coût du transport, voire même sur le panier de la ménagère ? A cette question, comme à bien d'autres, la Direction générale de l'économie dispose désormais de l'instrument pour répondre. C'est le modèle macro-économétrique. On essaie de mettre en relation différentes variables économiques, par exemple la main-d'oeuvre, la production, les capitaux, etc. Comment tout cela va être affecté et quelles peuvent être les conséquences sur les revenus des gens, sur le niveau de vie, sur le taux d'inflation, etc. Il éclaire les décisions des gouvernants par ses analyses, mesures et projections économiques pertinentes. Déjà à l'actif du modèle macro-économique, les mesures économiques du gouvernement face à la COVID-19, le cadre de projection du PNND 2021-2025, des contributions aussi à Côte d'Ivoire solidaire, le programme du gouvernement et à la vision Côte d'Ivoire 2030. L'instrument intègre ainsi les mutations et chocs extérieurs à l'économie nationale et se révèle multisectorielle pour être un outil de lutte contre notamment la vie chère. On peut vouloir par exemple subventionner le prix des CC, etc. Mais est-ce que c'est la meilleure méthode à utiliser ? Si vous subventionnez, ça veut dire que vous allez faire baisser implicitement les prix quelque part. Bon, est-ce que cela n'a pas d'effet sur d'autres secteurs ? Ou bien alors, est-ce que c'est la meilleure façon d'utiliser ces ressources ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu jouer sur d'autres secteurs, sur d'autres activités pour mieux abaisser les prix à la fin ? Il répond au besoin national de disposer d'un instrument sophistiqué de prévision face aux crises, mutations ou chocs économiques. Le modèle macro-économétrique est conçu par les experts nationaux entre 2019 et 2023 pour 118 millions de Français phares financés par la Banque africaine de développement.